Bonsoir. Alors je vais vous poser la question, on va commencer comme ça. Est-ce que l'ancien français a existé selon vous ? Donc dites-moi oui ou non. C'est assez mitigé quand même. Bah, c'est pas si facile en fait. Parce que bon, souvent quand on parle d'ancien français, de quoi est-ce qu'on va parler ? Alors, si jamais vous avez été à l'école comme tout le monde, et qu'on vous a un peu parlé de l'histoire du français, on vous a parlé des serments de Strasbourg, par exemple, j'imagine. On vous a peut-être parlé des serments de Jonas, peut-être même de la séquence de Saint-Eulalie, qui sont donc des textes, en gros, du Xe siècle. Et bien, ces textes-là, en fait, c'est pas vraiment de l'ancien français, c'est plus du latin. C'est même, d'ailleurs, franchement du latin, du latin populaire, mais du latin quand même. Ce qui fait que déjà, dès le début, on casse une idée reçue. Les serments de Strasbourg, acte de naissance du français, ça vous oubliez tout de suite. C'est de la merde, en gros, pour faire simple. Puisqu'en fait, au Moyen-Âge, et même d'ailleurs avant, et même d'ailleurs encore un peu après, le modèle, en fait, c'est le latin. Tout le monde écrit en latin, enfin, surtout les lettrés, parce que tout le monde ne sait pas écrire, forcément. Et donc, tous les textes, qu'est-ce qui sert de base ? C'est le latin. Donc, même lorsque l'on veut parler, lorsque l'on veut écrire la langue populaire, ce qui sert de base, quand même, c'est les textes en latin, que ce soit surtout des textes religieux, majoritairement, mais également des grands classiques, ça n'empêche pas. Mais, reste que l'ancien français a quand même existé, dans une certaine manière. L'ancien français, en fait, en gros, en linguistique historique, ou plutôt dans l'étude du français, on considère, en gros, que c'est entre le 9e, 10e et le 13e, 14e siècle. Ce qui nous fait quand même une petite fourchette de, en gros, entre 3 et 5 siècles, ce qui est quand même pas mal. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces petites fourchettes ? Tout simplement, parce que les langues, c'est un peu comme l'histoire, c'est progressif, on n'a pas des changements brusques, c'est pas le matin, les mecs se lèvent et puis ils ne parlent plus la même langue. Non, c'est pas du tout comme ça. Comme c'est d'ailleurs pas le cas en histoire, les gars ne sont pas levés le matin, ils se sont dit, ça y est, le Moyen-Âge, c'est fini. Non, ben là, c'est pareil. Le problème, c'est que les textes en ancien français, donc on vient dire 9, 10e pour le début de l'ancien français, mais en fait, avant le 11e siècle, si jamais on prend tous les textes qu'on a entre ce qu'on appelle, en gros, de l'ancien français, mais qu'il n'en est pas forcément, d'ailleurs, ben en fait, on n'excède pas 1000 lignes de texte. Alors, je ne sais pas si jamais vous vous rendez compte, 1000 lignes de texte, si jamais vous prenez un bouquin où il y a 10 lignes par page, ça fait un bouquin de moins de 100 pages, en gros. Donc, c'est vraiment très réduit comme corpus, c'est quasiment rien, parce qu'en fait, la littérature en ancien français commence surtout à partir du 12e siècle. Et c'est là où je vais vous reposer une autre question. Selon vous, où est-ce qu'on voit apparaître la littérature en ancien français ? Alors, des textes religieux, oui, mais bon, je parle vraiment d'un endroit géographique. La bouffe. La bouffe par rapport à quoi ? C'est de la cuisine. Non, 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 enfin, je parle vraiment d'une ère géographique, après, de quoi ça parle, on s'en branle un peu. Bretagne, Paris. Paris, ah, et ben non, justement. Et la Russie, non, 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 il ne faut pas déconner non plus. Tours, non, non, c'est bien d'être nationaliste, c'est bien d'aimer sa région, mais ce n'est pas là du tout. L'Angleterre, effectivement, c'est en Angleterre qu'on commence à écrire en ancien français. Donc, on aime bien dire, ouais, le français, c'est chez nous, et tout ça, mais en fait, non, les Anglais, ils parlaient aussi français comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. En fait, ils parlaient anglo-normand, parce que sûrement, vous l'avez sûrement appris de quelque manière que ce soit, mais oui, il y a des normands qui ont été en Angleterre, et leur ont emmené une langue un peu différente, celle de Normandie, et au contact de l'anglais, ça a donné ce qu'on appelle l'anglo-normand. Et c'est en anglo-normand que la littérature en ancien français naît au XIIe siècle. Ce n'est qu'après, à partir de la fin du XIIe, qu'on a la littérature en Picard, donc dans le Nord, et... T'es tout seul, hein ? Et la littérature, la littérature en Lorrain, donc la Lorraine, la Lorraine, à l'époque, n'est pas du tout située en France, je me resitue quand même, c'est le Saint-Empire romain germanique, juste l'histoire qu'on soit d'accord. Et seulement à partir de la moitié du XIIIe siècle, donc on est quand même bien un siècle, un siècle et demi plus tard, il y a les mecs à Paris qui se réveillent, ils se disent, nous aussi, on sait écrire, et ils commencent à écrire, et donc le Français de Paris, parce qu'on parle de Français de Paris, mais en fait, on parle surtout de Français central, et le Français central, ça prend aussi la Touraine et finalement tout l'ouest de la France. Bon, pas la Bretagne, parce qu'il parle breton, mais en gros, tout l'ouest de la France actuelle. Alors, je vais peut-être aussi resituer quelque chose, c'est que l'ancien Français, ça ne couvre pas du tout toute la France. L'ancien Français, c'est la moitié nord actuelle de la France, en gros, avec la Belgique et la Suisse actuelle, parce que dans le Sud, on parle occitan, et les Occitans, ils s'en branlent, ils ont leurs trucs dans leurs côtés, ils font leur vie... T'es tout seul aussi. Et donc, quand on arrive à peu près au XIVe siècle, donc on est vraiment sur la fin de l'ancien Français, voire on est presque au début du Français moyen, on s'en verra ça après, eh bien, on a donc quatre airs dialectales qui se dégagent franchement. Donc, un tiers du corpus total, un peu plus d'un tiers du corpus, c'est en Picard. Donc, le Picard, ça correspond également à la Wallonie actuelle, puisque le Wallon, en fait, et le Picard, à la base, c'est à peu près la même ère linguistique. Donc ça, c'est plus d'un tiers du corpus. Donc, les gens du Nord, c'est un peu à vous qu'on doit la majorité des textes en ancien Français. T'es tout seul aussi ? Il y a beaucoup de gens seuls aujourd'hui. Oui, je pense que vous pouvez faire un groupe. Un peu moins d'un tiers du corpus, c'est donc l'Angleterre, donc l'anglo-normand, qui fait donc notre deuxième ère dialectale. C'est une ère quand même assez importante, parce qu'en Angleterre, non seulement on parle français, alors on écrit français, mais on parle français, le français est une langue vivante. Sous cette forme, sous la forme de l'anglo-normand, mais c'est quand même une forme du français, et c'est une langue vivante. Et surtout, en Angleterre, contrairement à peu près à tout le reste du continent, le français a supplanté le latin. C'est vraiment, le français sert à écrire des actes officiels, ça sert dans les tribunaux, ça sert pour le roi, alors qu'au continent, nous, le latin, on aime encore bien ça, et c'est encore la langue de prestige. Seulement 12% du corpus, c'est du français central, donc c'est du français de Paris, donc 12% c'est quand même pas terrible. Le seul truc qui fait un peu moins, c'est la Lorraine, c'est 9%. Le problème, c'est qu'avec la Lorraine, en fait, on rajoute aussi tous les trucs qu'on n'a pas pu classer, du genre le bourguignon, le champenois, le franco-provençal, ce qui fait qu'en fait, si jamais on met tout bout à bout, en fait, Paris, c'est vraiment l'ère dialectale qui a donné le moins de textes en ancien français. Ce qui peut paraître un peu bizarre quand on pense aujourd'hui qu'on parle tous le français de Paris d'autrefois. Alors déjà, ça, c'est des conneries, ça aussi, il faut oublier. C'est franchement des conneries. Et donc, si jamais on prend les textes en Picard et les textes en anglo-normand, qu'on les regroupe ensemble, on a plus de 70% des textes en ancien français, ce qui est énorme, en fait. C'est énorme, et puis c'est géographiquement assez limité. Et ça s'explique aussi parce que l'Angleterre et le nord, le nord de la France actuelle, et la Belgique, donc les domaines Picard, ce sont des aires régionales qui communiquent assez franchement, que ce soit par le commerce, mais aussi culturellement, ce qui fait qu'il y a des usages qui sont réservés, en fait, comme on dirait, à l'Angleterre et au nord de la France. Par exemple, pour noter le son K, on utilise la lettre K. Donc aujourd'hui, on pense que c'est des décérébrés, les jeunes, ils écrivent avec la lettre K, ils ne savent plus comment on écrive. En fait, au Moyen-Âge, c'était complètement courant. Dans la plupart des textes, on utilisait un K, ça ne dérangeait personne. Au contraire, d'ailleurs, c'était beaucoup plus simple. Alors depuis tout à l'heure, je parle de dialectes, mais en fait, ce n'est pas vraiment des dialectes. Parce que les dialectes, c'est quelque chose qui est parlé. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment ils parlaient, les mèques au Moyen-Âge. On n'était pas là pour les enregistrer, donc ce qu'on a, c'est des textes. Et comme j'ai dit juste avant, le modèle, c'est le latin. Donc quand il y a des gars qui écrivent des textes, même si jamais c'est de la transcription de l'oral, eux, ils ont appris à écrire avec le latin, ils ont un peu de tendance à tout relatiniser derrière. Ce qui fait que du coup, ces textes sont parfaitement intercompréhensibles. On peut très bien lire en Lorraine un texte anglais, ça ne pose absolument aucun problème. Pour deux raisons. Parce que la langue n'est pas si éloignée, mais surtout parce qu'il y a du latin partout. Ça pue le latin. Voilà, il y a vraiment du latin partout. Donc en fait, on parle plutôt de scriptae, pour désigner ces airs dialectales, tout simplement parce qu'en fait, c'est un peu des dialectes de l'écrit. Ce sont des tendances, c'est de la norme orthographique, ce sont des usages de l'écrit. Et on pense, on a de bonnes chances de penser que c'est révélateur de la situation linguistique de l'époque. Mais on ne saura jamais exactement comment est-ce qu'on parlait à ces endroits à l'époque. Donc ça, c'est quand même une différence qui est assez fondamentale. Puisque si jamais vous vous pointez avec un texte anglo-normand du XIIe siècle et que vous allez voir les mecs là-bas au XIIe siècle, si jamais vous allez voir le paysan, ce n'est pas dit qu'ils comprennent quoi que ce soit en fait. Parce que tout simplement, il n'aura peut-être pas exactement le même dialecte, etc. Mais en gros, c'est des tendances. Et oui, on arrive à une question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus français en Angleterre aujourd'hui ? Parce que si jamais l'anglais, c'est là où la littérature, un ancien français, a commencé. Si jamais c'est presque un tiers du corpus littéraire. Du coup, pourquoi est-ce qu'on ne parle plus français là-bas ? Je pense que c'est une question qui est légitime. Et c'est une question que je vous invite peut-être à répondre tout de suite. Est-ce que vous avez des idées ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus français aujourd'hui en Angleterre ? Parce que le peuple était des Anglais. Parce que le peuple était des Anglais. Le peuple, on lui demande quand même rarement son avis. Exactement. La guerre de 100 ans, déjà, ça va en foutre quand même un sacré coup. Parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, le roi de France et le roi d'Angleterre, ils ont quelques petites incompatibilités, quelques petits différends. Ce qui va permettre en Angleterre de faire naître un sentiment anti-français. Donc ça va porter préjudice à l'apprentissage de la langue. On a également l'émergence politique de Paris, qui est quand même assez importante. Puisqu'on commence à centraliser la France autour de Paris. Et du coup, forcément, Paris, même si jamais ça ne pèse pas forcément beaucoup dans le corpus à la base, ça pèse de plus en plus. Pour des questions de prestige aussi. Et aussi parce qu'on se dit, ouais, mais du coup, les Anglais, en fait, eux, à la base, ils ne parlent pas français. Parce que le français, ça vient de chez nous. Donc on n'est plus légitime. Donc du coup, en fait, on s'en branle le fait qu'ils n'ont plus d'un tiers du corpus. On s'en branle qu'un peu moins d'un tiers. On s'en branle aussi que, du coup, comment dire, là-bas, ça a supplanté le latin. Parce que quand même, le français, ça vient de chez nous. Du coup, c'est nous qui avons raison. Et du coup, ça aussi, ça va permettre de faire baisser en fait en prestige la littérature anglaise, la littérature anglo-normande d'Angleterre. Et justement, propulser encore plus l'émergence de Paris face à l'Angleterre. On a également quand même autre chose. C'est que le français, à partir du XIVe siècle, enfin même un peu avant, il pénètre vraiment partout. C'est un truc de fou. Le français, il s'étend de manière assez impressionnante. Par exemple, dans le Nord, le Picard va s'infiltrer dans les Flandres, par exemple. On a beaucoup de mots néerlandais ou des mots flamands qui viennent du Picard, par exemple. Dans le Sud aussi, par le domaine franco-provençal ou par le français central. Donc tout l'Occitan va aussi se franciser. Et également, en fait, les langues germaniques par le Lorrain, puisque c'est dans le Saint-Empire romain germanique et ça permet de disséminer, comment dire, le français, l'ancien français, qui va ensuite très rapidement, on a plusieurs dialectes qui vont influencer les parler aux alentours. Mais ensuite, c'est le français central tout simplement qui va prendre le relais. Par exemple, dans les Flandres, on va introduire beaucoup de Picard, parce que c'est à côté, la Picardie des Flandres. Mais à partir du moment où les Bourguignons vont récupérer les Flandres, ils vont remplacer ce Picard par du français central, en fait, qui sera compréhensible avec le Picard, mais qui sera quand même du français parisien. Donc ce qui va permettre encore plus aux français parisiens de s'infiltrer là où, en fait, on avait déjà préparé le terrain. Et le français central lui-même, en fait, va prendre de plus en plus de place. Il va s'élargir et il va complètement manger, en fait, les autres aires dialectales. Et je me rends compte qu'on arrive à la fin. Donc en gros, la conclusion assez générale, c'est que l'ancien français, si jamais vous pensez que c'est une seule langue, il faut vous retirer ça de la tête tout de suite. L'ancien français, c'est au moins quatre aires dialectales principales qui ont tous leurs usages, qui ont tous leurs prestiges, leur littérature, et ça pose de problème à personne. Aussi, il faut quand même le dire, au Moyen-Âge, la société est polyglotte, la société est multilingue, et c'est normal, c'est comme ça. Ça peut paraître un peu surprenant aujourd'hui parce que souvent, on nous sert un peu le... Comment dire ? On nous sert un modèle assez simple, c'est-à-dire qu'on a du latin, ça devient de l'ancien français, du Moyen français, et ça devient ensuite du français. Et tout ça, il n'y a qu'une seule langue, c'est la langue de Paris, et c'est bien comme ça parce que Paris, c'est vachement bien. Alors que non, c'est pas du tout ça la base. Et du coup, en fait, le fait qu'on vous apprenne aussi à l'école que les serments de Strasbourg, c'est l'acte de naissance du français, l'ordonnance de vie, l'arcotteret, on impose le français, en plus, c'est pas très loin, c'est pas très loin d'ici, le château de Chambord, le château de François 1er, si je dis pas de bêtises. En fait, tout ça, ça sert tout simplement à alimenter... Enfin, la grille de lecture est complètement erronée. Tout ça, ça sert à alimenter des mythes, des choix politiques qui sont actuels, qui sont contemporains, puisque ce n'est absolument aucune vérité historique. Enfin, l'ancien français n'a jamais été une seule langue, et le peuple, il s'en accommodait très bien, en fait. Donc voilà, finalement, l'ancien français, est-ce qu'il a existé ? Oui, dans une certaine mesure, mais il ne désigne absolument pas ce qu'on pense qu'il désigne. Applaudissements ... ... ... ... ... ...